Voici un peu l'enveloppe que je vous remets de la Fondation. La Fondation Thierry Gandaho vient ainsi de redonner un nouvel espoir à cette maman en détresse. Giseline Zanou vient d'accoucher d'un enfant souffrant d'une malformation. Admis immédiatement à la crèche, le nouveau-né doit subir une intervention chirurgicale afin de pouvoir survivre, ne disposant pas de moyens nécessaires pour couvrir les charges de cette intervention. La maman de cette âme innocente a lancé un cri de détresse à l'endroit de la Fondation Thierry Gandaho qui s'est dépêchée dans la soirée du mardi 27 septembre 2022 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutokumaga de Kotonou pour répondre favorablement à cet appel vu l'urgence que cela revêt. Nous sommes mandatés par le président de la Fondation Gandaho Thierry, Thierry Bidogbesi Gandaho, qui nous a envoyés vers cette dame qui traverse quand même une situation très douloureuse. Nous avons reçu son appel et nous avons tout de suite, de façon urgente, voulu voler à son secours. Nous avons apporté une enveloppe du président Gandaho Thierry qui, dans l'enveloppe, a laissé quelques mots à la maman. Ému face à la promptitude de la réponse à son appel au secours, Ghislaine Zannou n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance et formuler une prière de longévité à l'endroit de la Fondation et de son président. À travers cette action, la Fondation Thierry Gandaho lance un appel à l'endroit des personnes de bonne volonté à soutenir cette jeune maman dont l'enfant sera opéré le jeudi 29 septembre 2022.